Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voyons à la salle de lundi Interprétez la croix et le prix du pardon Les prêtres lévitiques, nombreux parce que la mort les empêchait de poursuivre leur activité Sont comparés à Jésus qui vit pour toujours et à un sacerdote éternel Les prêtres lévitiques offraient chaque jour Et chaque année Des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait le cœur de quiconque pratique ce culte Jésus lui s'est offert une fois pour toutes par un seul sacrifice Hébreux 10, le verset 10 et les versets 12 à 14 Qui purifie notre conscience Hébreux 9, le verset 14 Hébreux 10, les versets 1 à 10 Et supprime le péché Hébreux 9, le verset 26 Le sacrifice de Jésus est supérieur au sacrifice des animaux parce que Jésus est le fils de Dieu Hébreux 7, les versets 26 à 28 Et parce qu'il a parfaitement accompli la volonté de Dieu Hébreux 10, les versets 5 à 10 La description du sacrifice de Jésus comme ayant eu lieu une fois pour toutes a plusieurs implications importantes Premièrement, le sacrifice de Jésus est parfaitement efficace et ne pourra jamais être surpassé Les sacrifices des prêtres lévitiques étaient répétés parce qu'inefficaces Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune occasion de leur péché ? Hébreux 10, le verset 2 Deuxièmement, tous les différents types de sacrifices de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement à la croix Ainsi, Jésus ne nous purifie pas seulement du péché Hébreux 9, verset 14 Mais il nous procure aussi la sanctification Hébreux 10, verset 10 à 14 En éloignant le péché de nos vies Hébreux 9, verset 26 Avant que les prêtres puissent s'approcher de Dieu dans le sanctuaire et exercer leur ministère en faveur de leur semblable Ils devaient être purifiés, sanctifiés ou consacrés Lévitique, les chapitres 8 et 9 Le sacrifice de Jésus nous purifie et nous consacre Hébreux 10, verset 10 à 14 Pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec confiance Hébreux 10, verset 19 à 23 Et le servir en tant que prêtres du roi 1 Pierre 2, verset 9 Hébreux 9, verset 14 Enfin, le sacrifice de Jésus nourrit également notre vie spirituelle Il fournit un exemple que nous devons observer et suivre Ainsi, l'épître aux Hébreux nous invite à fixer nos yeux sur Jésus En particulier sur les événements de la croix Et à suivre son exemple Hébreux 12, verset 1 à 4 Hébreux 13, verset 12 et 13 L'idée que le sanctuaire céleste a besoin d'être purifié Prend tout son sens dans le contexte du sanctuaire de l'Ancien Testament Le sanctuaire est un symbole du gouvernement de Dieu 1 Samuel 4, verset 4 2 Samuel 6, verset 2 Et la façon dont Dieu traite les péchés de son peuple Affect la perception publique de la justice de son gouvernement Somme 97, verset 2 En tant que souverain, Dieu est le juge de son peuple Et à ce titre, on s'attend à ce qu'il soit juste Et donc qu'il justifie les innocents et condamne les coupables Ainsi, lorsque Dieu pardonne aux pécheurs, il porte une responsabilité judiciaire Le sanctuaire qui représente le caractère et l'administration de Dieu est contaminé Cela explique pourquoi Dieu porte nos péchés lorsqu'il pardonne Exode 34, verset 7, verset 14, verset 17 à 19 Le système des sacrifices dans le sanctuaire israélite illustrait ce point Lorsqu'une personne demandait le pardon, elle apportait un animal en sacrifice Confessait ses péchés sur lui et l'égorgeait Le sang de l'animal était versé sur les cornes de l'autel Ou aspergé devant le voile dans le temple, dans la première pièce Ainsi, le péché était symboliquement transféré dans le sanctuaire Dieu prenait les péchés du peuple et les portait lui-même Dans le système israélite, la purification ou l'expiration des péchés se faisait en deux phases Pendant l'année, les pécheurs ou reportants apportaient des sacrifices au sanctuaire Ce qui les purifiait de leurs péchés Mais du coup, les transféraient au sanctuaire à Dieu lui-même A la fin de l'année, au jour des expirations, qui était le jour du jugement Dieu purifiait le sanctuaire Il se dégageait ainsi de sa responsabilité judiciaire En transférant les péchés du sanctuaire au bouc émissaire Azazel, qui représentait Satan Lévitique 16, verset 15 à 22 Ce système à deux phases, représenté par les deux parties du sanctuaire terrestre Qui était un modèle du sanctuaire céleste Exode 25, verset 9 Hébreu 8, verset 5 Permettait à Dieu de faire preuve à la fois de miséricorde et de justice Ceux qui confissaient leurs péchés pendant l'année Montraient leur loyauté envers Dieu En observant un repos solennel Et en s'affligeant lors du jour des expiations Lévitique 16, verset 29 à 31 Ceux qui ne faisaient pas preuve de loyauté étaient exclus du peuple Lévitique 23, verset 27 à 32 Roménège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble ? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage ? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Que feriez-vous si vous deviez subir le juste châtiment de vos péchés ? Comment cette vérité devrait-elle vous aider à comprendre ce que le Christ a fait pour vous ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue-ménage 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 Remue-ménage